Dans l'ombre de la guillotine, alors que le soleil se levait sur un Paris ensanglanté dans l'année tumultueuse de 1792, pendant les affres ardents de la Révolution française, un acte terrifiant de brutalité se déroula qui tâcherait à jamais les pages de l'histoire. Marie-Thérèse Louise de Savoie, la princesse de Lambal, une proche confidente et amie intime de la reine condamnée Marie-Antoinette, a fait face à un sort tellement atroce qu'il raisonnait des profondeurs les plus sombres de la dépravation humaine. Née dans l'opulence de la maison de Savoie, en 1749, la princesse de Lambal fut plongée dans les marées turbulentes de la politique française par son mariage avec Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lambal, à l'âge de 17 ans. Naviguant dans les autres étresses de la cour royale, la loyauté de la princesse envers la reine l'a conduite au palais des Tuileries, un grand symbole de l'excès royal qui est devenu une prison pour la famille royale pendant la Révolution. Ce jour fatidique, en septembre 1792, une foule enragée, dont les cœurs étaient endurcis par les ravages de l'inégalité et de l'injustice, a déchiré les rues de Paris avec une soif de sang sans limite. La princesse, dont le seul crime était sa loyauté inébranlable envers Marie-Antoinette, fut brutalement assassinée, son corps soumis à des actes de violence indicibles. Sa tête tranchée, grotesquement parée sur une pique à travers les rues, fut emmenée à la fenêtre de Marie-Antoinette dans le temple, dans une monstrueuse démonstration de la justice révolutionnaire. Le règne de la terreur, supervisé par le comité de salut public, dirigé par des figures telles que Maximilien Robespierre et Georges Danton, a entraîné la mort ou l'exécution de plus de 40 000 personnes. La justification glaçante de Robespierre, « La terreur n'est rien d'autre que la justice, prompte, sévère, inflexible, offre un aperçu frappant de l'état d'esprit qui a alimenté cette période de violence extrême. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le cœur du règne de la terreur de la Révolution française, démêlant le récit tragique de la princesse de Lambal, victime du tumulte politique et symbole de la fureur impitoyable de la Révolution. Bienvenue dans le journal de Jules César. Une tapisserie de loyauté et de tragédie, la vie énigmatique de la princesse de Lambal. Dans la tapisserie opulente mais turbulente de l'aristocratie française du XVIIIe siècle, peu de figures évoquent un mélange d'intrigues et de tragédies, comme la princesse Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, mieux connue sous le nom de princesse de Lambal. Née dans la maison de Savoie à Turin, en Italie, le 8 septembre 1749, elle était la fille du prince Louis-Victor de Savoie-Carignan et de sa consor, Christine Henriette, de S. Rennfels-Rottenbourg. Jetée dans le monde volatile de la noblesse française, par son mariage à l'âge de 17 ans avec Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lambal, héritier de l'une des plus grandes fortunes de France, sa vie était une toile de contraste saisissant. L'opulence de sa jeunesse était marquée par la grandeur de la cour piémontaise, où elle était entourée des meilleurs tuteurs, artistes et musiciens de l'époque. Cependant, la perte précoce de son mari en 1768, à peine un an après leur mariage, la laissa jeune veuve à 19 ans. Cette tragédie personnelle conduisit à sa profonde mélancolie, un contraste frappant avec le monde scintillant qu'elle habitait. Mais ce fut ce revirement du destin qui l'amena à la cour française à Versailles, où elle rencontra la reine Marie-Antoinette. La reine, captivée par la beauté éthérée et la grâce de Lambal, noua une amitié profonde et durable avec elle, qui conduirait finalement à la nomination de Lambal comme surintendante de la maison de la reine en 1775. Ce rôle n'était pas qu'un titre. C'était un témoignage du lien intime qu'elle partageait, une rareté dans les cercles souvent superficiels de la cour royale. L'amitié entre Lambal et Marie-Antoinette fut un phare de constance dans la vie tumultueuse de la reine. Alors que le climat politique en France devenait de plus en plus instable, leurs relations restaient inébranlables. Lambal était souvent la médiatrice entre la reine et ses critiques à la cour, employant ses compétences diplomatiques pour naviguer dans les eaux traîtresses des intrigues de palais. Leur lien se renforça davantage en 1785, pendant le fameux Affaire du Collier de Diamant, où Lambal offrit un soutien indéfectible à la reine au milieu du scandale qui ébranla la monarchie. Malgré l'orage grandissant de la Révolution française, la loyauté de la princesse de Lambal envers Marie-Antoinette et la monarchie resta inébranlable. Alors que la Bastille tombait en 1789 et que la Révolution prenait de l'ampleur, Lambal fut l'une des rares courtisanes à rester proche de la famille royale. Son engagement était tel que même après que la famille royale fut transférée de Versailles au Palais des Tuileries à Paris, elle choisit de revenir d'Angleterre, où elle avait brièvement cherché refuge, pour rester aux côtés de la reine. Cependant, cette loyauté conduirait à sa fin tragique. Après la prise du Palais des Tuileries le 10 août 1792, Lambal fut emprisonnée à la prison de la Force. Le 3 septembre 1792, elle rencontra un sort horrifique aux mains d'une foule révolutionnaire, devenant l'une des victimes les plus notables des massacres de septembre. Son meurtre brutal, où sa tête fut promenée sur une pique à travers les rues de Paris, symbolisait la fureur de la Révolution et la haine profonde envers la monarchie et ses partisans. Un conte de deux mondes, la vie quotidienne dans la France révolutionnaire. L'époque de la Révolution française était un temps de contraste marqué, caractérisé par les vies somptueuses de la noblesse versus l'existence austère des communs. La princesse de Lambal, née dans la maison de Savoie et mariée à la noblesse française, vivait une vie imprégnée de luxe. À la cour opulente de Versailles, où l'extravagance était la norme, elle faisait partie d'une élite qui jouissait de grands bals, de festins somptueux et de la haute mode. Par exemple, la célèbre « Affaire du collier de diamants » impliquant Marie-Antoinette a mis en lumière les dépenses extravagantes et souvent téméraires de la noblesse. Versailles, lui-même, avec plus de 700 pièces, 2000 fenêtres et 1250 cheminées, était un symbole de cet excès. En contraste frappant, la population française commune faisait face à de graves difficultés économiques. Le salaire quotidien moyen d'un ouvrier était d'environ 30 sous, tandis qu'un pain pouvait coûter jusqu'à 15 sous consommant la moitié de leur gain quotidien. La paysannerie rurale, constituant environ 80% de la population, travaillait sous des obligations féodales et de lourdes taxes, avec peu ou pas de représentation politique. Les ouvriers urbains à Paris vivaient dans des quartiers exigus et insalubres, souvent plusieurs familles partageant une seule pièce. La phrase « qu'ils mangent de la brioche », faussement attribuée à Marie-Antoinette, est devenue emblématique de la déconnexion de la noblesse avec les luttes du peuple commun. Tandis que la princesse de Lambal s'engageait dans les intrigues de court et jouissait des privilèges de la noblesse, le tiers-état, représentant les communs, devenait de plus en plus mécontent. La convocation des états généraux, en 1789, pour la première fois depuis 1614, était une réponse à la crise financière de la France. Elle est devenue une plateforme pour exprimer les griefs du tiers-état, conduisant au serment du jeu de paume crucial et à la formation éventuelle de l'Assemblée nationale. Le déclenchement de la Révolution a marqué un changement radical dans la vie de la noblesse. La prise de la Bastille, une forteresse et prison à Paris, le 14 juillet 1789, est devenue un symbole de la Révolution et de la chute de l'aristocratie. Beaucoup de nobles ont fui la France dans ce qu'on appelait la première émigration, tandis que d'autres, comme la princesse de Lambal, sont restés et ont affronté la colère de la Révolution. Son assassinat lors des massacres de septembre 1792, où plus d'un millier de prisonniers ont été tués, était un témoignage de la rétribution violente de la Révolution contre l'aristocratie. Pour le peuple commun, la Révolution était un phare d'espoir, mais aussi une source de bouleversement. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée en août 1789, promettait liberté, égalité et fraternité. Pourtant, la réalité était tumultueuse, avec des périodes comme la Terreur, 1793, sous Robespierre, apportant de nouvelles formes d'oppression et de bains de sang. Chuchotements dans la Galerie des Glaces, la Princesse de Lambal et la Cour de Versailles. Dans les grands et dorés salons de Versailles, où l'intrigue murmurait à travers les couloirs comme une brise cachée, la Princesse Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, la Princesse de Lambal, se tenait comme un personnage central dans le cercle intime de Marie-Antoinette. Sa nomination, en 1775, comme surintendante de la Maison de la Reine, un poste resté vacant depuis le départ de la Duchesse de Noailles, n'était pas seulement une nomination à la cour, C'était un témoignage de la confiance et de l'amitié dans une cour où la duplicité était souvent la norme. Le rôle, imprégné d'histoire et de prestige, l'avait en charge de superviser les opérations quotidiennes des chambres de la Reine et de gérer ses affaires personnelles, une responsabilité semblable à naviguer un navire dans des eaux tumultueuses. À Versailles, un lieu où le roi-soleil Louis XIV avait autrefois marché, l'atmosphère était un éblouissant étalage de pouvoir et d'opulence. La surintendante de la Maison de la Reine était un rôle enveloppé de luxe et de pouvoir, supervisant une équipe de centaines de personnes, des dames d'honneur aux femmes de chambre, chacune avec son propre rôle dans le ballet élaboré de la vie de cour. Pour l'emballe, cela signifiait tenir une position à la fois enviée et scrutée. Son influence se faisait sentir dans chaque recoin de la vie de la Reine, des tissus choisis pour les robes aux listes d'invités pour les soirées privées. La présence de l'emballe à la cour était marquée par un équilibre de grâce et d'influence. Réputée pour sa beauté, avec des comptes rendus contemporains la décrivant comme une figure d'élégance et de sérénité, elle se démarquait dans une cour où les apparences étaient primordiales. Sa relation avec Marie-Antoinette était une danse complexe d'affection personnelle et d'alliance politique. La Reine, souvent objet de surveillance publique et calomniée par des factions au sein de la cour, trouvait en l'emballe non seulement une amie, mais un bastion de soutien. Leur lien était un rare phare de constance dans le paysage, en perpétuel changement de Versailles, où la loyauté était souvent éphémère. Versailles était un univers en soi, un monde où chaque geste et mot avait son poids. Le rôle multifacette de l'emballe comme compagne, conseillère et arbitre de la faveur de la Reine la plaçait au cœur de la politique de cour. Elle était l'hôtesse de salons et de rassemblements où l'élite de Paris discutait des problèmes du jour, ses chambres un microcosme du monde plus large, en dehors des murs du palais. Dans ces rassemblements, le destin de la France était chuchoté autour de tasses de thé et sous l'éclat des chandelles. Cependant, sa position au cœur du cercle royal n'était pas sans péril. Le style de vie somptueux de Versailles était souvent une cible de critique publique et les habitudes de dépense extravagantes de la Reine étaient une source constante de controverses. L'emballe, de par sa proximité avec Marie-Antoinette, se trouvait emmêlée dans la toile de la surveillance publique. Sa loyauté inébranlable, même alors que les nuages de la Révolution s'accumulaient, la marquaient comme un symbole de l'Ancien Régime et une cible pour le ressentiment grandissant contre la monarchie. La tempête qui se rassemble, prélude à la Révolution française. Dans les années précédant la Révolution française, la France était une nation au bord du gouffre. Le climat politique était un mélange volatil de traditions dépassées et d'idéaux des Lumières en émergence et le tissu social était usé par l'inégalité et le mécontentement. La situation financière, désastreuse et en détérioration, était l'étincelle qui allumerait les flammes de la Révolution. Les racines de la crise étaient profondément ancrées dans le sol de l'histoire française. La monarchie, sous Louis XVI, était l'incarnation du pouvoir absolu, mais c'était un pouvoir construit sur des fondations instables. L'autorité du roi était incontestée, mais ces décisions, souvent influencées par une cour détachée de la réalité de la vie commune, menèrent la nation vers le désastre. Les dépenses somptuaires de la cour royale, y compris les dépenses extravagantes de Marie-Antoinette, étaient une source de colère publique. Entre-temps, l'implication de la France dans la Révolution américaine de 1775 à 1783 avait ajouté à une dette nationale déjà lourde, estimée à environ 1,3 milliard de livres à la fin de la guerre. La structure sociale de la France était tout aussi problématique. L'ordre sociétal de l'Ancien Régime était divisé en trois États, le clergé, premier État, la noblesse, deuxième État, et le peuple commun, troisième État. Les premiers et deuxièmes États jouissaient de nombreux privilèges, y compris des exemptions de nombreuses taxes, ce qui alourdissait encore le fardeau du Troisième État. À la fin des années 1780, la disparité entre les riches et les pauvres était marquée et ne cessait de croître. La détresse économique exacerbaient la situation. De mauvaises récoltes, en 1788, ont conduit à des pénuries alimentaires et à une flambée des prix du pain. Dans une société où le pain était l'aliment de base, cela était catastrophique. La célèbre phrase « Qu'ils mangent de la brioche » qu'ils mangent de la brioche, faussement attribuée à Marie-Antoinette, encapsule la déconnexion entre la classe dirigeante et la population souffrante. Au milieu de cette tourmente, les États généraux furent convoqués en mai 1789, pour la première fois depuis 1614. Cette assemblée, réunissant des représentants des trois États, avait pour but de traiter la crise financière. Cependant, elle est rapidement devenue un champ de bataille pour des questions plus profondes. Le Troisième État, représentant environ 98% de la population, se vit attribuer le même nombre de délégués que chacun des deux autres États. Une claire représentation erronée de la distribution de la population. Cette inéquité a conduit au moment décisif du 17 juin 1789, lorsque le Troisième État se déclara Assemblée nationale, un pas vers une forme de gouvernance plus représentative. La prise de la Bastille. Le 14 juillet 1789 est souvent considérée comme le début de la Révolution française, mais les graines avaient été semées bien plus tôt. La mauvaise gestion économique, l'inégalité sociale et la rigidité politique de l'ancien régime avaient créé un baril de poudre en attente d'une étincelle. Les États généraux de 1789 furent sept étincelles, déclenchant une révolution qui balayerait l'ancien ordre et remodelerait non seulement la France, mais le monde entier. Le 14 juillet, catalyseurs de changements dans la France révolutionnaire. Le 14 juillet 1789 reste gravé dans l'histoire comme le jour de la chute de la Bastille, un jour qui symbolisait l'effondrement d'un ancien régime et l'avènement d'une nouvelle ère en France. L'assaut de la Bastille, une forteresse-prison à Paris, est devenu l'emblème de la Révolution française, un symbole de la victoire du peuple sur le despotisme. La Bastille, initialement construite pour défendre l'approche, est de la ville contre les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, était devenue une prison d'État au XVIIe siècle. Seuse mûre, sombre et menaçant abritait seulement sept prisonniers le jour de l'attaque, mais sa signification allait bien au-delà de ses limites physiques. Elle se dressait comme un symbole puissant de la tyrannie de la monarchie Bourbon, représentant la suppression de la liberté et l'arbitraire du pouvoir royal. Les tensions montaient à Paris à l'été de 1789. Les difficultés économiques, alimentées par un hiver rigoureux qui avait provoqué des échecs de récoltes généralisées et une hausse conséquente des prix du pain, avaient enflammé l'agitation publique. Le blocage politique des États généraux et le renvoi de Jacques Necker, le ministre des Finances considéré comme sympathique au tiers-État, aggravèrent encore la situation. L'assaut de la Bastille fut déclenché par désespoir et défiance. Le matin du 14 juillet, des foules s'étaient déjà rassemblées autour de la forteresse, poussées par des rumeurs selon lesquelles les troupes royales seraient utilisées pour dissoudre la toute nouvelle Assemblée nationale. La demande d'armes et la libération des prisonniers détenus à la Bastille concernaient bien plus que de simples munitions. C'était symbolique de la quête du peuple pour la liberté et la justice. L'attaque commença vers la mi-matinée et dura jusqu'à la fin de l'après-midi. Les défenseurs, une garnison d'environ 114 soldats, étaient largement surpassés par la force d'attaque de près de 1000 insurgés. Après des heures de confrontation et l'échec des négociations, les assaillants prirent d'assaut la forteresse, la chute de la Bastille. Marqué par le gouverneur de la prison, le marquis Bernard René de Launay, traîné dans les rues et assassiné, sa tête promenée autour de la ville sur une pique, fut une démonstration frappante de la colère du peuple. L'impact de la chute de la Bastille sur la royauté française, y compris des figures comme la princesse de Lambal, fut immédiat et profond. Le roi Louis XVI, à l'annonce de l'événement, demanda célèbrement « Est-ce une révolte ? » pour qu'on lui réponde « Non, sire, c'est une révolution. » Cela marqua un tournant crucial dans son règne, une prise de conscience que l'ordre traditionnel de la monarchie et de l'aristocratie n'était plus tenable. Pour la princesse de Lambal, proche confidente et amie de la reine Marie-Antoinette, l'assaut de la Bastille fut un présage de tragédie personnelle. En tant que surintendante de la maison de la reine, elle était intimement liée au sort de la famille royale. La chute de la Bastille signalait non seulement un changement drastique dans le paysage politique, mais annonçait également les bouleversements violents qui allèrent suivre, culminant dans les massacres de septembre de 1792 où elle rencontrerait sa fin brutale. L'assaut de la Bastille devint un moment déterminant dans la Révolution française, un point de ralliement symbolisant la fin de la monarchie absolue et la naissance de la souveraineté populaire. Ce n'était pas seulement la libération physique d'une prison, mais la rupture des chaînes qui avaient longtemps lié le peuple français. L'impact de l'événement se propagea jusqu'aux plus hautes sphères de la royauté, signalant le changement irréversible du pouvoir du monarque aux masses. La marée des Jupons, la marche des femmes qui a ébranlé Versailles, la marche des femmes sur Versailles. Le 5 octobre 1789 n'était pas seulement une protestation, c'était un événement sismique dans la Révolution française qui soulignait l'influence redoutable des femmes dans le mouvement. Cette marche a commencé comme un cri pour du pain dans les marchés de Paris, mais a rapidement évolué en un acte révolutionnaire qui changerait le cours de l'histoire française. La France, en 1789, était un creuset de mécontentements. La population générale subissait les pressions jumelles de difficultés économiques et de dépossessions politiques. Une série de mauvaises récoltes avaient conduit à une pénurie de pain, l'aliment de base du régime français faisant flamber son prix. Dans ce climat, une rumeur sur un banquet somptueux à la cour de Versailles où la famille royale aurait piétiné les couleurs de la nation a attisé la colère déjà mijotante des Parisiens. Cette rumeur, bien que plus tard prouvée exagérée, fut l'étincelle qui alluma le baril de poudre de la fureur publique. Le matin du 5 octobre, un groupe de femmes de marché se rassembla au marché de Paris initialement pour exiger du pain. Alors qu'elles se rassemblaient, leur nombre augmentait et bientôt des milliers marchèrent vers Versailles à environ 12 miles de distance. Le groupe s'élargit pour inclure non seulement des femmes mais aussi des hommes, y compris des gardes nationaux menés par le marquis de Lafayette. En marchant, la foule grossissait, atteignant environ 7 000 femmes. Les femmes, armées de tout ce qu'elles pouvaient trouver, couteaux de cuisine, outils de blanchisserie épiques étaient une force redoutable, poussées par le désespoir et un sentiment d'injustice. À leur arrivée à Versailles, la scène était chaotique. Les femmes, non découragées par les gardes royaux, insistaient pour voir le roi. Louis XVI, pris de court par la ferveur et la taille de la foule, accepta de rencontrer des représentantes des femmes. Cette rencontre, chargée de tension, aboutit à une décision mémorable. Le roi accepta de distribuer tout le pain de Versailles à la foule et, plus significativement, de retourner avec sa famille à Paris. Le retour du roi et de la reine à Paris, le 6 octobre 1789, était un tournant. La famille royale, jadis enclavée dans l'isolement opulent de Versailles, était désormais au cœur de Paris, au palais des Tuileries. Ce mouvement signalait un changement dans la dynamique du pouvoir, transformant effectivement le roi emprisonnier de son propre peuple et le plaçant à la merci des forces révolutionnaires. Cette marche historique est un exemple vivant de la puissance de l'action collective et un rappel du rôle souvent négligé des femmes dans la formation de l'histoire. Les femmes de Paris, en ce jour d'octobre, ne marchera pas seulement pour le pain. Elles marchaient pour la justice, l'égalité et une voie dans la gouvernance de leur pays, laissant une empreinte indélébile sur le tissu de la Révolution française. Crépuscule d'une dynastie, les années déclinantes de la monarchie française. Le déclin de la monarchie française, une saga se déroulant sur des décennies menant à et pendant la Révolution française, marqua la désintégration progressive du pouvoir royal séculaire. Le règne de Louis XVI, qui commença en 1774, hérita des fardeaux des extravagances de ses prédécesseurs. Le coup de l'implication de la France dans la guerre de Sept Ans et la Révolution américaine mit à rude épreuve le trésor royal. Au moment où Louis XVI monta sur le trône, la dette nationale était stupéfiante de 3,315,000,000 de livres, un chiffre qui éclipsait les revenus annuels de l'État. Le règne de Louis XVI fut caractérisé par une série d'erreurs financières et un manque de leadership décisif. Esseuses réformes bien intentionnées mais finalement infructueuses, comme la taxation proposée de la noblesse et du clergé, rencontrèrent une opposition farouche. Cette résistance conduisit à la convocation des États généraux en mai 1789 pour la première fois depuis 1614. Initialement destinée à aborder la crise financière, la Réunion ouvrit la boîte de Pandore enflammant les sentiments révolutionnaires et remettant en question l'autorité de la monarchie. La transformation des États généraux en Assemblée nationale signala un changement sismique dans la dynamique du pouvoir. Cela fut davantage exemplifié par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, une date désormais célébrée comme le jour de la Bastille. Bien que seulement sept prisonniers étaient détenus à la Bastille à l'époque, sa chute symbolisait l'effondrement de l'autorité royale et la montée du pouvoir populaire. Des événements comme la marche des femmes sur Versailles en octobre 1789 qui aboutit au roi et à la reine étant amenés de l'isolement luxueux de Versailles à Paris illustrèrent davantage le déclin du contrôle de la monarchie. La diminution du pouvoir de la monarchie fut nettement mise en évidence par la fuite à Varennes le 20 juin 1791. La tentative de la famille royale de fuir la France, un plan trahi et déjoué, marqua un point de non-retour. L'image du roi déguisé en tenue de serviteur et arrêté à Varennes brisa toute ressemblance restante de son droit divin et de son autorité. L'ascension de groupes radicaux comme les Jacobins menés par des figures telles que Maximilien Robespierre et les Sans-culottes, les Parisiens de la classe ouvrière militante, a orienté la révolution vers des issues plus radicales. L'ascension de ces groupes culmina dans la déclaration de la première république française le 21 septembre 1792, mettant effectivement fin à la monarchie. Pour les royalistes et les loyalistes, les marées changeantes furent désastreuses. Les nobles et les sympathisants royaux subirent une persécution généralisée, beaucoup fuyant à l'étranger dans ce qu'on appelait le mouvement des émigrés. Les victimes les plus éminentes de ce changement politique sismique furent le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, tous deux exécutés en 1793, leur mort symbolisant la fin définitive de la règle des Bourbons en France. Un faux pas royal, la fuite malheureuse à Varennes. Dans les annales de la révolution française, peu d'épisodes capturent le désespoir et le drame de l'époque tout comme la fuite à Varennes. Cette tentative d'évasion malheureuse du roi Louis XVI et de sa famille en juin 1789 ne marqua pas seulement un tournant dans la révolution mais changea aussi dramatiquement le destin de la monarchie française. D'ici 1791, la monarchie française était au bord du gouffre. La révolution avait radicalement modifié le paysage politique et le roi Louis XVI, sous une pression croissante, se sentait piégé et impuissant à Paris. La radicalisation de la révolution ainsi que la montée en puissance de clubs comme les Jacobins et les Cordeliers rendaient la position de la famille royale de plus en plus précaire. Dans ce contexte, le plan d'évasion, connu sous le nom de fuite à Varennes, fut conçu. Le plan d'évasion, orchestré avec l'aide de plusieurs sympathisants royalistes, consistait à fuir le palais des Tuileries à Paris et à chercher refuge dans le bastion royaliste de Montmédi, près de la frontière nord-est de la France. Dans la nuit du 20 juin 1791, la famille royale, déguisée en serviteurs, s'échappa discrètement de Paris dans une lourde calèche. Ce véhicule, choisi pour sa capacité à transporter la famille et ses accompagnateurs, était ironiquement voyant et contribuerait à leur perte. Le voyage fut semé d'erreurs, de calculs et de retards. La famille royale, voyageant sous le pseudonyme de la famille Corsac, fut reconnue à plusieurs reprises en cours de route. La reconnaissance la plus fatale eut lieu à Saint-Ménéhoulde, où un maître de poste nommé Jean-Baptiste Drouet, qui avait servi dans les gardes du roi, identifia Louis XVI à partir de son portrait sur un billet de banque. Drouet se précipita ensuite à Varennes, où lui et les autorités locales appréhendèrent la famille royale dans la soirée du 21 juin. La capture de la famille royale à Varennes, une petite ville dans le nord-est de la France, fut un moment de grand drame. La nouvelle de leur arrestation se répandit rapidement, en voyant des ondes de choc à travers la nation. La famille royale fut escortée de retour à Paris dans un voyage marqué par l'humiliation publique. Les foules se massèrent dans les rues, non pas pour acclamer leur monarque, mais pour contempler un roi déchu. Les conséquences de la fuite à Varennes furent profondes et étendues. La tentative d'évasion ratée a gravement endommagé la crédibilité et la légitimité du roi. Elle a exposé son manque d'engagement envers la monarchie constitutionnelle, qu'il avait auparavant juré de soutenir et a conduit beaucoup à l'accuser de trahison contre son propre état. Cet événement a durci l'opinion publique contre la monarchie et a donné aux révolutionnaires, en particulier aux factions plus radicales, un élan significatif. Pour les partisans royalistes, la fuite à Varennes fut un coup dévastateur. Elle affaiblit leur position et rendit leur cause synonyme de trahison aux yeux des révolutionnaires. L'incident a conduit à une surveillance et une persécution accru des royalistes suspectés, polarisant davantage la société française déjà divisée. Ombre du changement, le coup radical de la révolution française. Durant les années tumultueuses de la révolution française, l'ascension de groupes radicaux tels que les jacobins et les sans-culottes marqua un changement significatif dans le récit révolutionnaire. Les jacobins émergeant de la plus large société des amis de la constitution évoluèrent rapidement d'un groupe prônant la monarchie constitutionnelle aux portes-étendards du républicanisme radical. Fondés dans le couvent dominicain de la rue Saint-Honoré à Paris en 1789, les jacobins incluaient des luminaires tels que Maximilien Robespierre, Georges Danton et Jean-Paul Marat, des figures qui seraient plus tard centrales dans la terreur. Sous la direction de Robespierre, les jacobins orientèrent la révolution vers sa phase la plus extrême et sanglante entre 1793 et 1794. Cette période, connue sous le nom de la terreur, fut caractérisée par la répression sévère des activités jugées contre-révolutionnaires. Le tribunal révolutionnaire, établi par les jacobins, supervisa l'exécution de milliers de personnes, y compris le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. La justification tristement célèbre de Robespierre la terreur n'est autre que la justice prompte, sévère, inflexible, devint une incarnation glaciale de leur règne. Les sans-culottes, représentant les parisiens de la classe ouvrière militante, formaient une force plus amorphe et décentralisée. Leur nom, signifiant sans-culottes, symbolisait leur rejet du code vestimentaire aristocratique. Ils furent pivotaux dans des événements clés, tels que la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et la marche des femmes sur Versailles. Les sans-culottes étaient motivées par des demandes de démocratie directes et de réformes économiques, incluant le contrôle des prix du pain, un aliment vital pour les pauvres, dont le prix avait flambé en raison de mauvaises récoltes et de la mauvaise gestion économique. La relation entre les Jacobins et les sans-culottes était complexe et symbiotique, tandis que les Jacobins fournissaient la direction idéologique et la voie politique, les sans-culottes étaient le muscle, faisant appliquer les politiques radicales dans les rues. Ce partenariat fut évident lors de l'insurrection du 10 août 1792, qui conduisit à la chute de la monarchie et à l'établissement de la première république française. L'influence de ces groupes radicaux modifia dramatiquement le cours de la Révolution française. Les Jacobins, à travers le comité de salut public, et les sans-culottes, à travers leur activisme de base, poussèrent la révolution vers des réformes radicales, remodelant le paysage sociétal et politique français. La terreur, bien que brutale, fut un témoignage de leur engagement inébranlable envers leurs idéaux révolutionnaires. Septembre 1792, un chapitre sombre dans le Paris révolutionnaire. Le récit tumultueux de la Révolution française a atteint un sommet de brutalité avec les massacres de septembre de 1792. En seulement quelques jours, du 2 au 6 septembre, les rues de Paris furent tachées du sang de plus d'un millier de prisonniers, marquant l'un des épisodes les plus effroyables de la Révolution. Cette vague de meurtres, alimentée par un mélange de peur, de paranoïa et de ferveur révolutionnaire, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la Révolution. Les graines de cette violence furent semées dans un climat de guerre et de conflit interne. La France, nouvellement déclarée république le 21 septembre 1792, était empêtrée dans un conflit avec l'Autriche et la Prusse. L'atmosphère politique était chargée de tensions après la prise du palais des Tuileries le 10 août, qui conduisit à l'emprisonnement du roi Louis XVI et de sa famille. La peur croissante d'un soulèvement royaliste à Paris, couplée au manifeste du duc de Brunswick menaçant de représailles si la famille royale était blessée, créa un mélange volatile de peur et de colère parmi les révolutionnaires. Les massacres de septembre commencèrent à la prison de l'abbaye et se répandirent rapidement à d'autres prisons, comme la Force, les Carmes et Saint-Firmin. Les victimes, allant de présumés sympathisants royalistes et clergés à des criminels communs, étaient souvent soumises à des procès hâtifs et sommaires par des tribunaux improvisés. Si toutefois ils en avaient, avant d'être brutalement tués, les estimations du nombre de morts varient de 1100 à 1400, un témoignage glaçant de l'ampleur de la violence. Les auteurs étaient un groupe hétérogène, incluant des sans-culottes radicaux, des membres de la garde nationale et même des parisiens ordinaires pris dans la ferveur. Les tueries étaient indiscriminées et barbares, avec de nombreuses victimes brutalement assassinées dans les prisons ou traînées dans les rues. Le massacre à la prison des Carmes, où plus de 100 prêtres et clercs furent tués, était particulièrement atroce. Parmi les victimes notables se trouvait la princesse de Lambal, une proche amie de la reine Marie-Antoinette. Emprisonnée à la force, elle était une cible non pas pour ses actions politiques, mais pour son association avec la monarchie et son origine aristocratique. Sa mort, caractérisée par sa brutalité, est devenue emblématique de la sauvagerie des massacres de septembre. L'impact des massacres de septembre sur la Révolution française fut profond. L'ampleur et la brutalité des tueries ont choqué tant les partisans que les détracteurs de la Révolution. Les événements ont signalé un virage vers des mesures plus radicales et violentes contre les ennemis perçus de la Révolution et ont préparé le terrain pour le règne de la terreur qui allait suivre. Tragédie à l'aube de la terreur, le destin de la princesse de Lambal. Le meurtre atroce de la princesse de Lambal, Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, le 3 septembre 1792, durant les massacres de septembre, se distingue comme l'un des épisodes les plus brutaux de la Révolution française. Née dans la maison de Savoie le 8 septembre 1749, à Turin, en Italie, la princesse fut mariée à Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lambal, à l'âge de 17 ans. Veuve un an plus tard, elle devint une figure significative à la cour de Versailles, célébrée pour sa beauté et son amitié intime avec la reine Marie-Antoinette. Son rôle de surintendante de la maison de la reine, conféré en 1775, en fit une figure proéminente mais controversée, attirant l'ire de ceux qui s'opposaient à la monarchie. L'été de 1792 fut une période critique de la révolution. La prise du palais des Tuileries, le 10 août et l'emprisonnement subséquent de la famille royale exacerbèrent les tensions à travers Paris. En tant que proche associée de Marie-Antoinette, la princesse de Lambal devint une cible pour la rage des révolutionnaires contre la monarchie. Emprisonnée dans la prison de la force, elle fut parmi les aristocrates et les royalistes pris dans la ferveur révolutionnaire qui balaya la ville. Durant les massacres de septembre, des foules révolutionnaires, animées par la peur de complots contre-révolutionnaires et cherchant à se venger de la monarchie, ciblèrent les prisons à travers Paris. La princesse de Lambal, déjà vulnérable en raison de ses liens étroits avec la famille royale, se retrouva au milieu de ce chaos. Le matin du 3 septembre, elle fut arrachée de sa cellule et soumise à un simulacre de procès par un tribunal révolutionnaire rapidement assemblé. Malgré ses supplications pour la clémence, elle fut déclarée coupable de crime contre le peuple français. Les événements qui suivirent furent une sinistre démonstration de la justice populaire. La princesse fut emmenée dans les rues de Paris où elle rencontra une foule hostile et frénétique. Les détails exacts de son assassinat font l'objet de débats historiques, mais les récits s'accordent sur sa brutalité. Elle fut sauvagement battue et mutilée, son corps profané d'une manière qui choqua même les observateurs contemporains. Les motivations de son meurtre étaient profondément enracinées dans le sentiment révolutionnaire qui balayait la France. La princesse de Lambal représentait tout ce que les révolutionnaires détestaient, l'aristocratie, le privilège et une association étroite avec la détestée reine Marie-Antoinette. Son assassinat fut une manifestation des impulsions les plus sombres de la révolution, un symbole du changement radical qui avait englouti la France. Les conséquences du meurtre de la princesse furent glaciales. Les révolutionnaires paradèrent avec sa tête coupée sur une pique à travers les rues, l'exposant devant les fenêtres de la Marie-Antoinette emprisonnée dans un grotesque acte de torture psychologique. Cet acte de violence extrême avait pour but d'instiller la peur parmi les partisans de la monarchie et de servir de symbole frappant du pouvoir de la révolution et de sa volonté d'exercer une vengeance brutale sur ses ennemis. La mort de la princesse de Lambal fut un moment charnière de la révolution française marquant la transition vers la terreur. Elle exemplifia les extrêmes violents vers lesquels la révolution avait escaladé loin de ses idéaux initiaux de liberté et d'égalité. La fin tragique de la princesse devint un symbole de la capacité de la révolution à la brutalité et des périls d'un zèle politique débridé. Pour la reine Marie Antoinette la perte de sa chère amie et confidente fut un coup dévastateur l'isolant davantage dans son emprisonnement et son désespoir. La brutalité de la mort de la princesse souligna l'environnement dangereux et volatile dans lequel la reine se trouvait et présagea le destin sinistre qui l'attendait. L'ombre de la guillotine le règne de la terreur et la chute de la noblesse Le règne de la terreur un chapitre sombre de l'histoire française a duré du 5 septembre 1793 au 28 juillet 1794 sous la direction de Maximilien Robespierre et du comité de salut public il représenta une période d'extrême bouleversement politique et social marquée par une violence généralisée et le ciblage systématique des ennemis perçus de la révolution cette ère a vu le gouvernement révolutionnaire prendre des mesures drastiques pour écraser l'opposition et consolider le pouvoir entraînant environ 17 000 exécutions officielles bien que le nombre réel y compris les meurtres extrajudiciaires et les décès en prison puissent être beaucoup plus élevés Robespierre une figure synonyme de la terreur a utilisé le tribunal révolutionnaire comme un outil de répression politique la guillotine un dispositif destiné à démocratiser les exécutions est devenu le symbole de cette ère offrant une justice rapide et souvent arbitraire la peur et la suspicion engendrées par le tribunal imprégnaient chaque strate de la société la noblesse en particulier se trouvait impitoyablement poursuivie comme ennemi de l'état des exécutions de haut profil telles que celle du roi Louis XVI le 21 janvier 1793 et de la reine Marie-Antoinette le 16 octobre 1793 soulignaient la gravité de la situation leur mort symbolisait non seulement la chute de la monarchie Bourbon mais marquait également la décimation de l'aristocratie française l'impact de la terreur sur ceux liés à la monarchie fut dévastateur la simple suspicion de loyauté envers la couronne pouvait entraîner arrestation et exécution cette période a vu l'effacement de lignées nobles séculaires et un changement dramatique dans la hiérarchie sociale des aristocrates notables comme le duc d'Orléans Louis-Philippe II qui avait initialement soutenu la révolution et même voté pour l'exécution du roi n'ont pas été épargnés et ont rencontré leur fin à la guillotine la poursuite impitoyable des royalistes et des nobles a conduit à une émigration significative de C.S. classe entraînant une fuite des cerveaux qui a affecté divers aspects de la vie culturelle et politique française le régime de Robespierre initialement adopté pour son zèle révolutionnaire a finalement dégénéré en un cycle de paranoïa et d'effusion de sang L'introduction du culte de l'être suprême en 1794 la tentative de Robespierre de remplacer le catholicisme par une religion déiste sponsorisée par l'État a davantage aliéné nombre de ses partisans Le festival de l'être suprême tenu le 8 juin 1794 prévu comme une démonstration d'unité et de force a plutôt mis en évidence la déconnexion croissante de Robespierre avec le peuple et les idéaux révolutionnaires la réaction thermidorienne le contre-coup contre Robespierre et ses politiques fut rapide et décisive le 27 juillet 1794 neuf thermidors en deux Robespierre et ses proches associés furent arrêtés dans un retournement de situation ils furent exécutés le lendemain à la place de la révolution sans procès utilisant la même guillotine qui avait réclamé tant de vies pendant la terreur le règne de la terreur a fondamentalement modifié le paysage social français la décimation de la noblesse et la réaffectation de leurs richesses et propriétés ont marqué une redistribution significative du pouvoir et des ressources cette période a également établi un précédent historique quant aux longueurs auxquelles un gouvernement pourrait aller au nom de l'idéologie une leçon qui résonne dans les discussions sur le pouvoir politique et les droits de l'homme chuchotement de la guillotine mythe et légende de la révolution française la révolution française un creuset d'événements historiques significatifs a été entouré d'une multitude de mythes et de légendes en particulier concernant des figures clés telles que Marie-Antoinette et la princesse de Lambal ces histoires embellies ont façonné notre compréhension et notre mémoire de l'époque brouillant souvent les lignes entre fait et fiction le mythe le plus infâme est attribué à Marie-Antoinette la phrase qu'il mange de la brioche prétendument prononcée en réponse à l'information que les paysans n'avaient pas de pain est ancrée dans l'histoire populaire cependant les historiens s'accordent à dire qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait jamais dit cela Jean-Jacques Rousseau a mentionné une grande princesse prononçant ces mots dans ses confessions mais le livre a été écrit alors que Marie-Antoinette n'était qu'une enfant cette mauvaise attribution reflète la perception de la déconnexion de la monarchie avec les luttes du peuple un récit qui alimenta la ferveur révolutionnaire la princesse de Lambal une proche amie de Marie-Antoinette a subi une mort atroce aux mains d'une foule en septembre 1792 les récits de son assassinat sont souvent chargés d'horreurs dramatisées par exemple certains contes rendus suggèrent que sa tête a été paradée sur une pique à travers Paris un détail qui reste contesté parmi les historiens son destin bien qu'incontestablement tragique est parfois enveloppé dans un sensationnalisme qui éclipse son rôle à la cour et sa relation avec la reine l'exécution du roi Louis XVI est un autre événement entouré de mythes tandis que certains récits le dépeignent confrontant sa mort avec une dignité stoïque d'autres suggèrent qu'il était submergé par la peur Seuss prétendut dernière parole je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute je pardonne à ceux qui ont occasionné ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France sont souvent cités pour dépeindre son état d'esprit bien que l'exactitude de ces mots soit débattue la guillotine symbole de la justice rapide de la révolution est entourée d'exagérations bien qu'elle ait été un outil d'exécution de masse durant la terreur le nombre de ces victimes est parfois gonflé dans les récits populaires les archives historiques suggèrent qu'environ 17 000 personnes ont été exécutées par la guillotine durant cette période un chiffre moins sensationnel mais non moins tragique Maximilien Robespierre souvent diabolisé comme le cerveau de la terreur est un personnage complexe entouré de nombreux mythes initialement un avocat contre la peine de mort et pour les idéaux démocratiques son rôle ultérieur dans la terreur a éclipsé ses positions politiques antérieures son exécution propre le 28 juillet 1794 souvent vu comme une fin poétique de la terreur ajoute à la complexité narrative entourant son personnage la prise de la Bastille symbole du début de la révolution est un autre événement enveloppé de mythes elle est souvent dramatisée comme un assaut héroïque par une foule large et organisée contre une prison fortement fortifiée en réalité la Bastille ne détenait que sept prisonniers à l'époque et la forteresse n'était pas aussi formidable que dépeinte dans le folklore populaire la légende des tricoteuses les femmes tricotant de la révolution qui auraient prétendument assisté à la guillotine et célébré chaque exécution ajoute une touche macabre au récit bien que des femmes aient été présentes lors des exécutions leurs motivations étaient probablement variées allant du soutien politique à la simple curiosité cette légende cependant a été utilisée pour dépeindre la fascination macabre pour l'oeuvre de la guillotine alors que nous refermons les pages de notre exploration de la princesse de Lambal et de la saga tumultueuse de la révolution française nous sommes rappelés des mots profonds de Maximilien Robespierre le secret de la liberté réside dans l'éducation du peuple tandis que celui de la tyrannie est de le maintenir dans l'ignorance ce voyage à travers l'histoire a non seulement dévoilé la vie et la fin tragique d'une figure royale prise dans le tourbillon du changement mais a également éclairé une révolution qui a remodelé non seulement la France mais aussi les idéaux des sociétés du monde entier des salles opulentes de Versailles où la princesse de Lambal a jadis honoré la cour de son élégance aux rues sombres de Paris résonnant des cris de liberté égalité fraternité la révolution française reste un témoignage du pouvoir de l'esprit humain dans sa quête de justice et d'égalité ce fut une ère qui a vu la chute des rois et l'ascension de l'homme commun une époque où l'ombre de la guillotine planait grande mais où la flamme de la liberté brûlait toujours plus vive alors que nous disons adieu à ce chapitre de l'histoire portons ces leçons en avant assurant que les échos du passé continuent d'éclairer notre chemin vers un monde plus équitable à ce chapitre pour m'y aller capacitatif